Reconnaissez-vous cet homme ? Eh bien, ça tombe mal, ce n'est pas de lui dont nous allons parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo de démonstration du théorème d'Alkashi. Puisque nous avons trop peu l'occasion de parler d'histoire, voire faisons un petit peu d'histoire des mathématiques avant de rentrer dans le cœur de la démonstration. Vous savez, puisque vous avez lu le cours, que le théorème d'Alkashi est une généralisation de celui que vous avez reconnu juste avant l'introduction, Pythagore. Si on ignore si Pythagore lui-même a réellement existé, on sait simplement que les pythagoriciens, eux, en tant qu'école de mathématiciens, a réellement existé, qu'ils étaient même une secte et qu'ils vénéraient les nombres, leur prétend des pouvoirs quasiment divins. On sait qu'Alkashi, lui, a réellement existé, bien plus tard, au Moyen-Âge. Alkashi était un mathématicien brillant, auquel on doit, bien entendu, ce théorème, mais pas seulement. Il était, bien sûr, comme un tas d'autres savants, astronome, à son tour ingénieur, etc., conseiller des puissants, bien entendu, mais on lui doit, du point de vue mathématique, également des tables trigonométriques extrêmement précises, ainsi qu'une approximation de Py à un grand nombre de décimales. Grâce à une méthode différente et à beaucoup de calculs, il a ainsi pu encadrer la valeur de Py à 16 décimales après le 3, donc, et n'a été battu par un Hollandais, Solène, que 170 ans plus tard. Alors, vous allez me dire, mais quel passe-temps formidable de faire des tables trigonométriques et de calculer les décimales de Py, d'autant que je vous rappelle qu'à l'époque, au milieu du Moyen-Âge, au XIVe siècle, il n'avait pas réellement de calculatrices ou d'autres moyens de calcul, c'était vraiment tout à la main et de tête. C'était donc extrêmement fastidieux, extrêmement laborieux, alors pourquoi faisait-il ça ? Probablement pour la beauté de l'art et des connaissances, bien entendu, mais comme je vous l'ai dit, et comme beaucoup de ses prédécesseurs, Al-Khashi était un astronome, il regardait les étoiles, et il s'est rendu compte qu'une approximation mauvaise, même sur des lointaines décimales de Py, rendait une circonférence d'objets gigantesques, comme la voûte céleste, extrêmement approximative. Meilleur était l'encadrement de la valeur exacte de Py, plus les distances qu'il mesurait étaient précises et correspondaient donc à ses observations. Voilà la première raison. La seconde, pour les tables théorénométriques, mais également pour le théorème dont on va parler, était purement pratique. Est-il, selon vous, plus simple de mesurer un angle ou une distance ? Intuitivement, si je vous le donne à le faire sur une feuille de papier, vous allez tout de suite vous dire qu'une règle graduée est quand même bien plus simple à manipuler qu'un rapporteur, et donc qu'il est probablement plus simple de trouver une longueur que de trouver un angle. Ça, c'est exact sur une feuille de papier, mais dans la vie quotidienne, dans la réalité, notamment au Moyen-Âge, et notamment dans les applications des traités d'Alcachie, il se trouve que les distances, notamment les distances longues, sont extrêmement difficiles à mesurer. Tandis qu'un angle, à l'aide d'un appareil adapté, est facilement mesurable. Vous visez des points précis à l'horizon, lointain, voire dans l'espace, et vous obtenez une mesure très précise d'un angle, sans nécessairement devoir vous déplacer sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, faire une mauvaise approximation, ne parlons même pas des étoiles, pour lesquelles, évidemment, la mesure de la distance est complètement impossible, à l'aide d'un quelconque instrument de mesure. Ainsi, le théorème qu'il énonce, et qui gardera son nom des siècles plus tard, jusqu'à aujourd'hui, est rédigé en 1427, dans un ouvrage, que l'on traduira par les clés de l'arithmétique. Cette période, comme une large partie du Moyen-Âge, n'est pas du tout brillante pour les mathématiques en Occident. Sous le poids de la religion catholique, qui écrase par des dogmes le développement des sciences, on a ce qu'on appelle des âges sombres des mathématiques, où les développements passés, non seulement ne se poursuivent pas, mais en plus, viennent parfois à disparaître. Là où, dans tout l'Empire arabe, qui poursuivra sa conquête, notamment jusqu'à l'Espagne, les mathématiques rayonnent et sont largement diffusées. C'est ainsi que cet ouvrage, les clés d'arithmétique, nous est parvenu, par copie et diffusion successive, vous trouverez ici, une copie réalisée à peu près 200 ans plus tard, mise aux enchères chez Christie's, il y a deux ans, que vous pouvez acquérir si vous avez sur votre compte en banque à peu près 20 000 livres sterling, ça fera très joli dans votre bibliothèque. Cet ouvrage donne donc la formule que vous connaissez et que nous allons afficher au tableau, ainsi que le triangle qui va avec. Cette relation, dite théorème d'Al-Kashi, comme vous l'avez vu dans le cours, est une généralisation de son ancêtre, le théorème de Pythagore, qui permet de s'affranchir de l'angle droit et de calculer cette relation dans un angle quelconque, évidemment également dans un angle droit. Le théorème d'Al-Kashi est donc, jusqu'à aujourd'hui, un des théorèmes de géométrie les plus célèbres et aussi un de ceux les plus utilisés. Comme vous le savez, sa démonstration repose également sur le produit scalaire. La démonstration que je vous propose est sensiblement la même que celle que vous avez dans votre manuel, à ceci près que l'ordre diffère et que j'ai préféré partir de l'angle, je trouve ça plus naturel, et donc je vais vous exposer le cœur de la démonstration ainsi que son détail pas à pas. Voici donc un triangle ABC, qui est évidemment absolument quelconque, et à ce triangle, nous allons noter les longueurs des côtés. Alors, la façon dont on procède est de noter par la lettre minuscule la longueur de l'angle, en tout cas du sommet opposé. Donc ainsi, ici vous avez A, et le côté opposé, ici, aura pour longueur A. Ici, vous avez B, donc ici la longueur sera B, et C, ici la longueur sera donc C. C'est une façon pratique, puisque si ici j'ai A, si vous voulez mettre non pas au côté opposé, mais à un des deux côtés adjacents, comment savoir lequel mettre ? Donc il est beaucoup plus pratique, et je vous invite à le faire systématiquement, et c'est ainsi que le théorème rédigé, à nommer la longueur du côté en fonction du sommet opposé. Dans la formule d'Al-Kashi, que remarque-t-on ? On remarque qu'il y a un cosinus, le cosinus d'un angle. Donc le produit scalaire, dont découle la démonstration, ça serait bien qu'on l'applique justement sur les côtés de cet angle. Donc ce que je vous propose, c'est de faire apparaître l'angle, de faire apparaître l'angle A, ici, et de tracer les vecteurs qui vont nous intéresser pour notre produit scalaire, à savoir les vecteurs AB et AC. Nous allons donc faire le produit scalaire AB, scalaire AC, avec des vecteurs qui entourent l'angle pour lequel nous avons le cosinus dans la formule. Donc retenez qu'on a cosinus A dans la formule, et qu'on veut faire le produit scalaire des deux vecteurs qui entourent cet angle. La stratégie, comme est écrite dans votre cours, est de faire deux fois le même produit scalaire de deux manières différentes. Alors, la première qu'on va utiliser est à l'aide de la définition. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la définition, on a besoin de la longueur AB, de la longueur AC, et de la valeur de l'angle. On remplacera ensuite par les valeurs qu'on connaît, à savoir que AB a la valeur C, elle vaut une longueur C, que AC, sa longueur, c'est petit b, et que l'angle BAC, c'est ce qu'on appelle l'angle A, c'est notre figure. On obtient donc cette relation. On poursuit en réarrangeant, de telle sorte à obtenir une partie de la formule que l'on souhaite voir apparaître. Vous voyez qu'en réarrangeant de la sorte, B, c'est cosinus A, on est bien parti, on a un bout de la formule d'Alcachi, on est sur le bon chemin. Voici pour la première utilisation de ce produit scalaire. Reprenons le même produit scalaire, mais ce coup-ci, appliquons-le avec la formule de la norme. Voici la formule de la norme, et cette formule de norme, on va l'utiliser. Alors, on dit 1 demi de la norme de AB, plus la norme de AC au carré, moins la norme de AB moins AC au carré, telle est la formule. Alors, la norme de AB au carré, ça va être facile, ça va être C au carré. La norme de AC au carré, c'est facile, ça va être B. Par contre, la norme du troisième vecteur, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut se rappeler, ou revoir, que, en réalité, AB moins AC, c'est simplement le vecteur CB. Donc, la troisième norme sera simplement C au carré. On obtiendra donc, en deux coups, que le AB scalaire AC sera égal à 1 demi de C au carré, plus B au carré, moins A au carré. Voilà l'autre formule que nous obtenons. Nous avons donc deux formules, la première par la méthode de la définition, la deuxième par la méthode de la norme. Puisque ces deux calculs proviennent du même produit scalaire, à savoir qu'on a fait AB scalaire AC dans les deux cas. Cette formule d'Alcachi, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, les deux résultats qu'on vient de calculer, on va les afficher et on va les prendre ensemble. Et, puisqu'on sait que AB scalaire AC c'est à la fois BC cos A et que AB scalaire AC c'est à la fois 1 demi de C carré plus B carré plus moins A carré, on va dire donc que BC cos A est égal à 1 demi de C carré plus B carré moins A carré. Là, l'étape supplémentaire est de faire passer le 2 de l'autre côté. On poursuit les calculs en faisant tout passer de l'autre côté de telle sorte à avoir 0 à droite. Donc, on obtient 2BC cos A moins entre parenthèses C carré plus B carré moins A carré. On enlève les parenthèses, on réarrange et qu'est-ce qu'on trouve ? en les classant aussi possible par ordre alphabétique. A carré moins B carré moins C carré plus 2BC cos A égal à 0. Et là, nous y sommes presque. Il suffit de passer moins B carré moins C carré plus 2BC cos A de l'autre côté et c'est terminé. Nous avons exactement la formule d'Al-Kashi. La voici, telle qu'énoncée en haut. En résumé, vous avez le cosinus de l'angle A. Vous prenez les deux vecteurs à côté de ce cosinus. Vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs de deux méthodes différentes. La première à l'aide de la définition. La deuxième à l'aide des normes. Ces deux choses sont égales. Vous les regroupez. Une petite série de bidouilles. Et c'est terminé. Vous avez prouvé le théorème d'Al-Kashi. J'espère que ces quelques points d'histoire et le détail de la démonstration vous auront été utiles. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501